bonjour ça fait plaisir de vous parler ce matin donc je suppose que vous avez passé une très belle nuit ici la coach Justin, incubatrice de potentiel je vous aide à restaurer votre vie vraiment à 360 degrés premièrement vous découvrez qui vous êtes pourquoi vous êtes sur la terre qu'est-ce que vous êtes là pour faire deuxièmement vous commencez à développer cela hier j'ai parlé de discipline pour ceux qui ont regardé la vidéo aujourd'hui nous allons parler aujourd'hui c'est le jeudi des amours donc nous allons parler d'âme soeur je vais expliquer le concept d'âme soeur c'est quoi une âme soeur et où est-ce que j'en trouve une je vais manger mon micro vous savez si vous échouez c'est pas la faute de votre ex c'est de votre faute je sais que les relations c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les gens tout le monde veut avoir une relation équilibrée mais si je ne sais pas ce que c'est à quoi de ressembler une relation équilibrée si je ne sais même pas qui je suis comment savoir ce que j'attends d'un homme ou d'une femme comment savoir ce que je veux que l'autre me donne si moi même je ne sais pas ce que je veux si j'envoie l'autre au marché et que je ne sais pas lui dire voilà ce que je veux comment je m'attends à ce que cet homme dévine ce que je veux donc voilà si vous venez d'arriver connectez-vous accrochez-vous, partagez le direct s'il vous plaît je voudrais que ces informations puissent aider le maximum de personnes donc bonjour et bienvenue je veux annoncer que nous avons des ateliers je fais des ateliers gestion financière comment économiser, comment rembourser ses dettes tous ces petits petits trucs sur les finances on fait des ateliers sur la découverte de potentiel comment découvrir mon potentiel et puis des ateliers pour les une relation normale, une vie normale donc c'est ça vos trois premiers mariages et bien il y a sûrement quelque chose que vous ne savez pas donc on va rentrer dans le vif du sujet je parle d'âme sœur c'est quoi d'abord une âme sœur ? l'âme d'abord donc la définition de l'âme ok ? l'âme c'est pas tu vas aller au purgatoire tu vas aller en enfer non ton âme c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi selon le dictionnaire Google l'âme c'est cette partie spirituelle ou immatérielle qui fait partie de l'être humain selon Jocelyne et le papier j'ai fait des recherches et j'ai regardé de quoi le Webster Dictionary j'ai regardé un peu dans deux trois endroits donc c'est combien de fois avez-vous laissé par mégarde un homme entré dans votre vie pour vous rendre compte trois mois plus tard en fait cette personne ne correspondait absolument pas à mon âme mes émotions sont déjà attachées à lui depuis trois mois tous les soirs je lui parle pendant trois heures de temps comment est-ce que j'en suis arrivée là ? comment est-ce que j'ai laissé autant passer ? comment est-ce que j'ai pu m'investir émotionnellement ? je ne l'aime pas est-ce que vous savez même quand on peut dire qu'on aime quelqu'un ? est-ce que vous savez que généralement on se base sur les émotions ? ça ce sont des émotions baby parce qu'ils t'achètent du KFC ou bien ils t'amènent chez je ne sais pas quel resto chic de ton coin c'est pour ça que tu penses que tu l'aimes si tu as même fait du shopping si déjà ces choses-là ne te rendent pas ne t'accomplissent pas comment est-ce que tu vas savoir si cet homme en faisant ces choses va te rendre heureuse ? ou heureux ? où j'ai défini l'amour si mon âme c'est cette partie de moi que je ne vois pas mais qui influence mes émotions mes décisions mes pensées et comment je me sens si je parle d'âme sœur ça veut dire que l'âme sœur c'est cette personne qui est censée venir m'aider à prospérer aider cette partie invisible de moi à prospérer à grandir à s'épanouir donc on va lui dire je cherche mon âme sœur l'âme sœur c'est pas celui-là qui t'amène au KFC c'est pas celui-là je veux ceci il couille pas il te donne c'est pas ça ton âme sœur ma chérie il y a trois passages de la Bible Genèse 2 verset 7 le Seigneur a soufflé dans l'homme il est devenu une âme vivante Jacques 1 verset 21 ça parle de l'état de l'âme Marc 8 verset 36 si un homme si un homme gagne tout l'or du monde il perd son âme 3 Jean verset 2 je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme c'est-à-dire les choses de ma vie l'argent que j'ai le bonheur tout ce qui est dans ma vie dépend de l'état de mon âme ça veut dire que mon âme ce n'est pas ce qu'on m'a expliqué on vous a donné des visions de votre âme et si ce n'était pas ça votre âme bonjour Frida Yolande donc partagez le direct s'il vous plaît nous sommes ma mission c'est d'éduquer je suis là pour éduquer et enseigner autant que possible la société donc si mon âme c'est cette partie que je ne vois pas je ne peux pas toucher qui est psychologique émotionnelle et qui contrôle qui inclut mon esprit mes pensées ma volonté mes émotions mon imagination mon affection mon âme c'est maintenant cette personne là qui va venir et qui va aider mon âme à s'ouvrir à grandir c'est comme cette personne qui va venir aider la fleur de mon coeur à grandir et porter les fruits si vous êtes dans un mariage en entrant dans le mariage vous étiez deux ans plus tard vous êtes il y a quelque chose qui ne va pas et ma vie va suivre l'état de mon âme Dieu ne va pas vous envoyer quelqu'un qui va nuire à votre âme la Bible dit garde ton coeur avec diligence protège je viens vous suggérer aujourd'hui d'avoir une passoire pas une barrière c'est à dire je n'aime plus c'est bon depuis que le père de mes enfants m'a laissé avec 4 enfants il est parti c'est fini non je viens vous demander de mettre une barrière de mettre une barrière vous savez quand il y a des portails que quand tu arrives le vigile te demande c'est qui tu veux quoi tu sais chez qui tu vas où il te dit attend il appelle la personne est-ce que tu l'attends mettez la barrière sur votre âme cette barrière ce portail ne mettez pas le mur cet enseignement vous pourrez le trouver en entier pour ceux qui veulent vraiment travailler sur cet aspect-ci j'ai fait un programme que je vais mettre sur la page vous pourrez acheter pour pouvoir vous éduquer sur là-dessus comment reconnaître dans mon âme sœur cette personne vient par révélation pas par manipulation cette âme sœur ne va pas vous manipuler tu sais j'ai rêvé que le pasteur a dit qu'on est en train d'être ensemble non ou bien oui comme tu as besoin de papier lui vient tu es peut-être mon âme sœur peut-être que c'est moi qui tu as envoyé pour te donner les papiers l'âme sœur ne vous manipulera pas en numéro 2 les valeurs de cette âme sœur vont s'aligner avec vos valeurs c'est-à-dire ces valeurs vont vous compléter je vais expliquer supposons vous vous valorisez l'intégrité vous n'aimez pas donc vous ne mentez pas vous n'aimez pas tromper les gens vous ne pouvez pas sortir avec un fémin ça va il va frustrer votre âme pour les jours parce que sa profession c'est menti c'est comme ça qu'il fait son argent et ça ne dérange pas son âme mais vous ça va vous déranger donc les valeurs que vous vous recherchez ça va être quelque chose que cette personne ça va être les valeurs de cette personne aussi sans votre appui sans que vous nous demandiez pourquoi tu ne fais pas comme ça pourquoi tu n'es pas aussi juste comme tout le monde non parce que si vous imposez il va changer pour un moment parce que ce n'était pas dans sa nature un moment va partir si vous êtes seul célibataire c'est le moment pour vous d'écouter ces choses donc supposons peut-être que vous aimez vous êtes le genre de fille que vous aimez les gars qui sont slick ou un peu le genre de fille vous aimez les gars qui sont toujours bien coiffés toujours bien la chaussure est toujours propre vous ne pouvez pas sortir avec un gars qui se néglige le genre de gars qu'il pourra l'acheter avec les chaussettes il porte parfois l'habit n'a pas porté le caleçon il se baisse ça va vous frustrer il va peut-être changer pour vous parce que c'est vous qui allez nettoyer ces caleçons peut-être parce que à un moment il va être donc ce que vous recherchez et dont vous avez besoin ça doit faire partie des valeurs de la personne de cette âme sœur en numéro 3 cette âme sœur vient pour vous compléter pas pour vous remplir genre sans moi tu n'étais rien quand tu t'es trouvé tu étais dans la rue tu ne savais pas te laver je t'ai fait c'est moi qui t'ai fait non juste sur le côté déjà Dieu vous donne quelqu'un qui vient pour vous aider à faire ce que vous faites déjà Dieu n'envoie pas de la compagnie il envoie de l'aide donc vous devez être déjà en train de faire quelque chose l'homme là arrive il te voit waouh tu as commencé à faire les vidéos depuis je serai ton manager je vais aller faire ta publicité on va te créer un site internet on va créer ta page comme ça tous les enseignements on va les mettre sur ton site on va faire voilà ce que l'homme vient faire voilà ce que l'homme vient faire max vraiment ma foi m'importe peu c'est un outil que j'utilise pour communiquer c'est un outil que j'utilise pour passer la preuve même si je me lève le matin je viens je vais se m'enseigner comme ça donc cette âme sœur n'est pas là pour vous faire ce chantage c'est-à-dire c'est moi qui t'ai construit de Guildy Gai Academy c'est moi qui sans moi je n'en ai même pas connaître ton Guildy Gai Academy tu étais quoi avant moi non cette personne vient prendre ce que vous êtes en train de faire à un autre niveau il a même ça à un autre niveau donc vous cette personne vient amplifier ce que vous êtes déjà en train de faire c'est pour ça que en attendant cette âme sœur cherchez votre mission de vie pourquoi est-ce que je suis sur la terre vers qui est-ce que j'ai été appelée qui est-ce que je suis censée aider et cette aide n'est pas gratuite c'est pour ça que je vous dis mes services ne sont pas gratuits je mets assez de contenu là sur la page pour que vous écoutiez mais si vous voulez aller plus loin mes services sont payants voilà donc j'ai dit cette formation je vais l'enregistrer et puis je vais mettre ça en ligne sur j'ai une page où je mets mes formations pour ceux qui veulent vraiment entrer dans la profondeur de ça et vous voulez vraiment dans cette formation d'un côté vous allez devoir d'abord comprendre qui est-ce que je suis quelles sont mes envies peut-être que vous aimez un genre de gars qui a les qui a les actes vous ne savez même pas peut-être que vous aimez les filles brunes mais vous ne savez pas et bon par déduction j'ai une fille qui a son ventre vous aimez les filles au ventre plat et vous tombez sur une fille bon on va gérer son ventre bon elle n'est pas trop brune mais bon après quelques semaines deux mois il faut que tu te fais le jazz parce que moi j'ai besoin d'une femme qui ait de peau claire donc que vous puissiez d'abord vous comprendre vous comprenez qui vous êtes ce que vous aimez comprenez ce que vous aimez et après vous pouvez sélectionner maintenant et comprendre comment sélectionner à travers les critères que j'ai et que cette personne certes la personne n'a pas à voir 100% de ce que vous recherchez mais il y a des critères essentiels si peut-être tu es grande taille et tu es mal à l'aise avec les hommes qui sont petits des tailles tu ne vas pas les choisir en disant bon il a l'argent bon il nous occupe bien de moi un jour ça va te frustrer énormément donc voilà je vous remercie d'avoir écouté partagez la vidéo s'il vous plaît et ne vous laissez pas ne vous laissez pas distraire négativement parce que vous ne connaissez pas quand j'expliquais pour l'âme là vous comprenez même que votre âme vous ne saviez même pas ce que votre âme est éduquez-vous s'il vous plaît instruisez-vous sur vous instruisez-vous sur les finances comment élever bien un enfant tous ces enseignements-ci je donne ça chaque jour sur la page mais peut-être vous venez de vous connecter et vous ne en fonction du sujet qui vous tient comme maintenant j'ai regroupé les enseignements je vais bientôt publier je les ai regroupés comme ça c'est pour vous c'est les finances vous pouvez aller vous acheter le lancement sur les finances vous écoutez tout sur les finances ça va ouvrir votre compréhension ça va vous permettre d'être effectif dans vos finances de mieux gérer vos finances remercie d'avoir regardé et d'avoir partagé cette vidéo passez une très belle journée à ce soir que le Seigneur vous bénisse au revoir et d'avoir regardé cette vidéo